Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de MetaHuman, c'est proposé par Epic Games qui nous fait le moteur Unreal Engine qui est maintenant la version 5 et qui on peut le voir ici sur les vidéos qui tournent avec un réalisme incroyable et on va parler justement de créer on va dire un petit peu son clone virtuel de pouvoir comme ça créer des persos pour des jeux ou même pour des vidéos et on va voir qu'ils proposent un outil en ligne très efficace et même très amusant à faire juste comme ça pour le plaisir de créer des êtres humains virtuels. On va créer un MetaHuman, on va choisir un modèle masculin pour commencer, on va prendre Gavin. Donc il y a des temps de chargement qui sont assez rapides finalement, sachant que tout le travail se fait dans le nuage, donc vous n'avez pas besoin d'un PC très puissant. Là je tourne sur un Mac il y a quelques années, vous voyez qu'on arrive sans problème à faire comme ça la 3D, à pouvoir visualiser, c'est assez bluffant de réalisme. Ici on voit qu'on est en mode de prévalisation, si ça qui fait qu'on voit notre personnage bouger, changer un petit peu de profil, on peut tout sur tous les angles, on peut changer le jeu de caméra. Donc vous avez les différents accourcis ici qui sont affichés, si vous pouvez les voir pour voir un peu mieux le personnage, vous cliquez ici et donc on peut voir qu'on a différentes caméras qui nous permet de voir le personnage sur différents angles, sur différentes parties du corps. On va s'intéresser pour l'instant au visage. Studio c'est pour mettre en différentes ambiances, ici on est en ambiance simple studio mais ici on peut passer par exemple en ambiance d'intérieur. Vous savez que la lumière en photographie c'est le plus important et que la lumière peut changer l'aspect d'un visage. surtout que si vous faites comme ça, bouger comme ça, vous voyez voir que forcément la réflexion de lumière ça entraîne un aspect complètement différent et on voit ici vraiment la qualité du réalisme. Donc on va garder quand même studio pour l'instant pour commencer mais vous avez vu qu'il y a pas mal de choix, y compris silhouettes, c'est pour voir un petit peu l'ensemble de la morphologie. On va laisser sur studio, ce sera plus simple pour travailler. Là c'est la caméra donc on a vu qu'il y avait des raccourcis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour passer les différentes catégories, la qualité du rendu, donc là c'est même pas la qualité maximum, c'est en moyen et au maximum c'est épique, en ray tracing et après vous avez donc différents niveaux de détails, en fait dans les jeux selon que votre personnage est plus ou moins loin, il n'y a pas besoin de faire un rendu de fou, donc quand il est prêt c'est un DD0 ou un DD1 qui sont la meilleure qualité, si votre personnage il est loin, comme vous pouvez voir on n'a pas besoin de faire tous les polygones, ça va faire les calculs plus rapidement et en moins de travail à faire pour la machine, bien entendu c'est pas fait pour être affiché à ce niveau là, c'est fait pour être affiché en très très loin. On va remettre en DD0 sinon notre personnage il a une tête de cynoc, voilà, on peut voir que les cheveux tout ça c'est vraiment super bien rendu. Ici c'est pour voir en mode argile, pour cacher les cheveux, en mode Kojak et donc on va pouvoir un petit peu modifié notre personnage, on va arrêter la prévalorisation, alors qu'est-ce qu'on a ici en bas, donc on a trois modes, fusion, fusion comme son nom l'indique c'est pour choisir d'autres personnages, en disant tiens ben mon personnage effectivement il est essentiellement à la tête de Gavin mais je trouve qu'il ressemble un petit peu à Cooper aussi. Il y a certaines parties du visage qui sont ceux de Cooper ou mettons il y a certaines parties du visage qui sont ceux des Toré, donc vous choisissez jusqu'à six personnes, vous n'êtes pas obligé d'en choisir six bien entendu et ça vous rajoute des personnalisations, on va en choisir que trois. Ce qui fait que dans notre interface de modification, si on dit que par exemple les yeux ne sont pas ceux de Gavin, je sélectionne et vous avez ici notre personnage tout en haut, ça met ses yeux à lui, ensuite on fusionne, on passe de l'un à l'autre, en sorte de morphing, vous vous retrouvez avec le personnage à gauche ou alors les yeux du personnage à droite et comme ça vous avez changé que la partie que vous pensez être plutôt appartenir à une autre personne sans refaire l'ensemble du visage et ça vous permet d'avoir une idée d'être plus intéressante par rapport au résultat final. Bouger, ça va vous permettre de bouger rapidement certaines parties, donc la bouche, le nez, les yeux et les oreilles, ben tout simplement vous pouvez voir ce que ça fait, vous avez différents points d'accroche, ça vous permet de modifier là aussi, le nez, les différents points, les yeux. Alors ici on est en symétrie, donc elle est activée, ce qui fait que la modification d'un œil va entraîner la modification de l'autre œil. Si vous désactivez, vous pouvez casser cette symétrie. Sculpté, ben là, c'est encore plus précis, vous voyez, vous avez beaucoup plus de points de modifications. Donc par exemple, si je prends le nez ici, vous pouvez déplacer et faire la modification pour comment vous voulez que ça apparaisse. Et prévisualisé, on l'a déjà vu, donc c'est un mode qui nous permet de voir les différents mouvements. Il y a trois modes, donc ce qui est ici au repos, en amplitude de mouvement de visage. Donc notre personnage, il va ouvrir la bouche, fermer les yeux, donc on va pouvoir voir les détails à ce niveau-là. Vous pouvez bien entendu modifier la caméra pour voir ça. Et puis après, vous avez la possibilité d'avoir le mode en amplitude de mouvement technique du corps, où là carrément notre personnage va faire des exercices, va lever les bras, va pouvoir regarder ses mains, va faire des étirements et donc on va avoir un peu plus de possibilités de voir les mouvements du perso en la fin. Voilà donc ça, c'est pour la prévisualisation. On va l'arrêter pour l'instant et donc on va revenir en mode de modification. Donc à gauche, on a les différentes possibilités de modification. Donc fusion, on a vu ce que c'était. C'est les différents choix qui nous permettent après ici de faire la modification. Peau, ça va être pour changer la peau de nos personnages. Donc si vous avez une peau caucasienne, africaine ou autre, vous allez pouvoir ici faire les modifications. N'oublie pas d'avoir bien en tête la personne que vous voulez créer à la fin. Vous pouvez changer la couleur, la texture. Alors la texture, c'est quoi ? C'est l'âge à peu près. Parce que ici, vous voyez, c'est la texture d'un petit adolescent, un jeune adulte à un personnage qui a pris beaucoup d'âge et qui a des modifications faites par le temps sur la peau. Donc si vous avez une idée par rapport au personnage, vous voulez donner un âge bien précis, il faut mettre plus ou moins de modifications de texture. Mettons qu'on lui donne, on va dire, on va faire la quarantaine par là, je pense, à peu près. Ensuite, donc, vous avez le contraste au niveau du visage, s'il est plus ou moins contrasté. Là, vous avez un contraste très doux, là vous avez un contraste plus fort, si vous accentuez un petit peu les défauts. Et puis après, vous avez la brillance du visage, si le visage est plus ou moins brillant. Il faut rester en valeur moyenne. S'il a des taches de rousseur ou pas. En fonction de s'il a des taches de rousseur, sa densité, force, saturation et variation de couleurs. Et les accents, c'est par rapport aux joues, par exemple, s'il doit être un petit peu rouge, le front, le cuir chevelu. Ensuite, les yeux, c'est important quand même dans le personnage que vous avez donné. Si vous avez une idée précise, les yeux du personnage, c'est là qu'il faut vraiment être, essayer d'être le plus fidèle. Vous pouvez, bien sûr, zoomer pour travailler au mieux. Tout bleu. Vous voyez que si vous faites un personnage avec des yeux marrons ou le personnage avec des yeux beaucoup plus clairs comme ça, ça change forcément la donne. Essayez de voir ce qui correspond le mieux au personnage que vous voulez donner. Alors, il y a beaucoup de personnalisation, puisqu'après, dans l'iris, vous avez carrément la couleur de base, la couleur des détails, le mode de fusion, l'équilibre des couleurs, les textures, la taille de l'iris. Si vous voulez que l'iris soit plus ou moins importante. Les gens qui ont un iris très important et donc qui englobe les yeux, ils ont des iris beaucoup plus fins, beaucoup plus petits. Si l'iris est très saturé, donc ici, il est quasiment presque gris et là, il est vraiment plus dans le bleu. L'obscurité du contour. Si le contour est plus ou moins prononcé chez votre personnage. Les différents types d'iris. Donc là, c'est vraiment à vous de voir par rapport à si vous avez une photo en très grosse impression, vous avez beaucoup de détails dans les yeux, vous allez pouvoir être plus ou moins fidèle. Et là, on va revenir sur la caméra 1 pour avoir le visage. Donc, vous pouvez faire une dentition plus ou moins variée. C'est à dire que vous voyez énormément modifier de paramètres. La longueur des dents, l'espacement des dents. Par exemple, ici, notre personnage est cet espacement là. Mais si vous faites comme ça, vous allez voir que les dents s'espace. Ensuite, la variation, c'est pour dire qu'elles sont vraiment parfaites ou s'il y a de la variation entre les différentes dents. La couleur. La couleur des gencis, pareil aussi. La couleur de la plaque dentaire. La quantité de plaque pour les dents plus ou moins abimées. Et l'ouverture de la mâchoire. Ça, c'est si la mâchoire est plus ou moins ouverte en fonction de si votre personnage serre un peu les dents ou s'il a une mâchoire un peu plus ouverte. Le maquillage. Bon, ça, on va dire que c'est vraiment pour du peaufinage de votre personnage à la toute fin et plutôt pour les caractères féminins. Pour les hommes, je pense qu'on va pour l'instant s'en passer. Alors là, ce qui touche vraiment à la structure de notre visage, c'est les cheveux. Donc, on va dire la tête au niveau de la forme des cheveux. Donc là, il faut tester ce qui correspond le mieux. Vous avez carrément 100, si vous avez la personne qui chove. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent la boule à zéro, qu'on peut très très rare. Ensuite, donc en sourcil. Les sourcils, vous avez différents choix à vous de voir ce qui correspond le mieux. Un personnage que vous connaissez. Ensuite, les cils. Vous avez quelques choix. La moustache. Si votre personnage a de la moustache ou pas. Alors, on peut avoir la barbe de trois jours. Donc, c'est pas forcément pour quelqu'un qui porte tout le temps la moustache ou la barbe. Quelqu'un qui va être plus ou moins soit imberbe, soit avec une moustache fine. C'est vraiment particulier. Ce qui va aller le mieux, c'est la moustache de trois jours. Si c'est quelqu'un qui se rase régulièrement, mais qui n'a pas de forme particulière de moustache. Après, la proportion du corps, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Il n'y a pas 36 choix, mais bon, ils sont assez réalistes. Vous avez ici les choix féminins. Et à droite, les choix masculins. Avec petit, moyen et grand en termes de morphologie. Ça fait en fonction de la personne. Donc ici, je vais choisir petit. Ce qui va correspondre aux plus de gens, c'est celui-là. Ensuite, vous avez dans le haut, de quoi changer un petit peu les hauts. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a aucun. Si votre personnage est torse nu. La chemise boutonnée. Le pull. Ou le sweat à capuche. Ça, c'est à vous de voir. Si votre personnage est plus ou moins décontracté. On va mettre après le bas. Le bas, c'est pareil. Pas 36 choix, rien. Si vous faites le haut, rien. Et le bas, rien. Vous vous trouvez en caleçon. donc du coup donc on a dit le suit le bas on va lui mettre quand même un pantalon donc le jean slim c'est pour quelqu'un qui pense que les slim le jean classique le pantalon cargo un short ou le pantalon classique et les chaussures les chaussures il y a les tongs il y a les chaussures plates les baskets ou les bottes on va mettre des baskets donc on va retourner dans nos menus ici fusion bouger sculpté donc comme je disais fusion pour avoir les différents personnages c'est à vous de voir si vous avez des modèles qui correspondent pour choisir petit à petit sinon on pourrait partir direct dans bouger sculpté si vous avez déjà une bonne idée de quoi ressemble votre personnage c'est comme cela a commencé déjà un peu plus à sculpter vous allez voir que de toute façon je vous conseille de partir dans sculpter parce que c'est là vous avez le plus de liberté et de faire le plus l'aspect qui correspondra si vous avez les yeux plus ou moins rapprochés au niveau du nez si vous avez des photos de profil n'hésitez pas vous pouvez tourner de profil pour essayer de voir ce qui correspond le mieux après vous avez tellement de possibilités que vous pouvez rester des heures et des heures là dessus alors au bout d'une heure la 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 session va s'arrêter parce qu'il limite un usage pendant une heure mais ça vous laisse de quoi faire et puis de toute façon vous perdez rien c'est tout enregistré il suffit de revenir après dessus pour encore faire une une session d'une heure maximum voilà donc je vous ai fait le point le plus rapide bien entendu comme on est parti du modèle de gevin et que là on ne sait plus du tout gevin cliquez ici et vous pouvez modifier le nom on va maintenant l'appeler emmerich voilà et donc vous avez créé votre premier méta humain qu'on a appelé emmerich je vous mets dans la description le lien pour aller directement sur le site pour pouvoir vous enregistrer et pouvoir faire vos premiers méta humain n'oubliez pas c'est totalement gratuit donc c'est une première porte d'entrée vers le monde de anorella engine qui est vraiment très performant et qui nous donne du comme je disais des photo réalisme incroyable en 3d à bientôt sur juste mise au point But using the same time on